Après leur suspension prononcée par la Fédération Internationale d'Athlétisme, les Russes comptaient sur le tribunal arbitral du sport pour participer aux prochains Jeux Olympiques. Mais le verdict n'est pas allé dans leur sens. Le tribunal arbitral du sport a rejeté les demandes du comité olympique russe et de 68 athlètes russes. Par conséquent, le comité olympique russe n'est pas habilité à sélectionner des athlètes russes pour les compétitions d'athlétisme pour les Jeux Olympiques. Le 13 novembre dernier, la Fédération d'Athlétisme russe est déclarée inéligible pour les Jeux Olympiques de Rio. En cause, un système de dopage organisé par l'État russe de 2011 à 2015 avec le soutien actif des services secrets. Depuis, les appels se sont multipliés pour l'exclusion totale de la Russie des Jeux Olympiques. A Moscou, au contraire, on espérait la réhabilitation de ces athlètes. Je pense que c'est n'importe quoi. Beaucoup de sportifs se sont entraînés pour ces Jeux. Et soudain, il suffit que quelqu'un trouve des traces de dopage quelque part et tout le monde est suspendu sans exception. Comment se fait-il que la plus grande partie de notre équipe ne participe pas aux Jeux Olympiques ? C'est dégueulasse, c'est fabriqué de toutes pièces. La décision de Lausanne est une mauvaise nouvelle pour l'athlétisme russe. Car le comité international olympique a prévenu qu'il en tiendrait compte pour statuer. Lundi, un nouveau rapport établi par le Canadien McLaren a démontré que le dopage des Russes concernait 30 disciplines, dont 20 inscrites aux Jeux Olympiques. Et j'ajoute que le ministre des Sports russes s'est exprimé, il vient de s'exprimer. Nous nous battrons jusqu'au bout pour tous les athlètes qui n'ont jamais eu recours au dopage. Voilà. Voilà. Merci.